Le dessin de Dieu et Thérèse est bon. Ça va dire parce que c'est super. L'appel et le dessin de l'enfant. Il faut bien comprendre ça ce soir. Dieu fait d'abord un objectif. Il établit un objectif. Il établit la fin des choses. Et ensuite il t'a créé pour atteindre cet objectif. Moi il m'a créé pour atteindre un autre objectif. Chacun de nous a été créé pour atteindre quelque chose que Dieu a créé avant que toi tu puisses l'enfant. Applaudissements. C'est un merveilleux. C'est un merveilleux. Là on voit où vins la tête. Tout le monde a déjà créé. C'est vrai. Vous viendrez après. Bien sûr quand tu découvres les choses, le temps. Donc toi tu soumis au temps. D'après dans un univers, c'est pas l'univers, dans une dimension terrestre. Elle a été finie, servée, circonscrite. Mais Dieu est content. Il y a la création et il y a l'éternité. Dieu, le Père, le Fils et cet Esprit vivent dans l'éternité. Toi et moi nous vivons dans la création. Nous sommes soumis à des règles. Nous sommes soumis à des conditions. Nous sommes faibles. Mais Dieu le Père, le Fils et cet Esprit vivent dans l'éternité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de vous donner aux conditions. C'est-à-dire que Dieu a la capacité. Et quand tu comprends ça, c'est quelque chose que tu peux comprendre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Quand nous avons la foi, nous devons tout croire avant de comprendre. Mais une fois, que nous avons la brûle avant de comprendre. Vous avez fait une nouvelle Jonge ? Alléluia. Garde le Loire sur cette phase-là. Je vais te montrer ça. Il ne faut pas faire cette phase-là. Il ne faut pas faire cette phase-là. Et bien dans ce livre-là. Il ne faut pas faire cette phase-là parce qu'on va voir s'il y a un autre. Il faut pas faire cette phase-là parce qu'on va voir s'il y a un autre. Il faut qu'il est dans ce livre-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !